salut tout le monde ça c'est l'éponge j'espère que vous allez bien on se retrouve sur ifootball 2025 pour voir la nouvelle mise à jour 04.001 nouvelle mise à jour v4.1.0 disponible ajout de fonctionnalités et changement l'algorithme de calcul des statistiques de chaque joueur a été modifié lors de l'application des notes une uniformisée des joueurs le nombre des fois où vous pouvez choisir le lanceur et choisir le tireur lors de match en ligne est limité à une fois par coup de pied arrêté d'accord ok donc du combat pour éviter de perdre du temps je pense mise à jour et à jour licence mise à jour les données suivantes ont également été mises à jour donner l'équipe photo des joueurs la fils est donnée donc encore de visage des améliorations niveau de les qualités de graphisme et bien photo et données de mes managers maillots et qui sont des clubs assez bien ça et qui sont des ligues et compétitions chaussures ballons panneaux publicitaires sur le bord du terrain décors de presse gelée de personnel de stade et drapeau de corner cinématiques et animations commentaire à j'espère que commentaire cette fois ci ce sera un petit peu plus souple on va dire lui varier mais plus on va dire le réaliste aussi j'ai pas contesté à la mise à jour de données de nouvelles saisons le nous le nom et les compositions d'équipe des compositions et un championnat suivant ont été mises à jour pour refléter les données de la nouvelle saison ligue 2 bk t afc champions ligue elite afc champions ligue 2 afc asian qualifiés correctifs généraux appliqués pour atténuer ou éliminer le bug sous-dessous lors de l'exécution des dribbles précisions auprès de la ligne le genre se déplacer de manière à éviter que le ballon ne sort du terrain cela ne se produit que lors le les commandes intelligents sont activés d'accord un problème peut en souvenir rendant le jeu inutilisable après la reprise le problème son vie survie spécifiquement après avoir sélectionné une mission amélioration technique soumission amélioration technique et après avoir mis le jeu en pause pendant le changement de l'écran voilà pour cette mise à jour j'ai plein de trucs à ne se voit pas mal de choses bien sûr à vous que tout ce que j'ai fait c'est cool pas yam a matisse de l'équerre joueur votre équipe ok olé l'élu 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 ça va je vais avoir un joueur avec booster non il n'a pas j'ai pas eu ah si ah ouais c'est cool je ne m'y attendais pas du tout elle m'a fait poser espoir oh là là je suis content c'est super il nana au niveau d'accord attaque à hara ouais c'est là niveau jusqu'à de niveau 31 c'est un attaquant central donc si jamais en effet max booster la conscience offensive qui a monté contrôle de balle qui a augmenté finition aussi et côté force et il ya l'accélération qui monte aussi donc la double booster c'est c'est un opportuniste donc au niveau de technique il accroche arrière demi-tour à tête surmontant tire acrobatique et tient première attention poursuivant supériorité aérienne comme activité elle est plutôt complet comme joueur je pense qu'il peut être un bon atout pour moi alors je suis curieux de savoir jusqu'où notre attaquant japonais il peut y aller je vais le booster tout de suite entraînement hop moi je fais toujours comme ça va bien jusqu'où il peut y aller évidemment je fais en automatique ne prend pas la tête et la 96 il va monter 96 de 85 à 96 et donc là on a une puissance totale est plutôt bien franchement il est il est bon en tout sauf pas sa terre et passe l'eau bébat entre deux balles n'a pas acquis totalement mais le tenu de balle aussi et sinon un nouveau d'accélération il est au top aussi finition c'est ce qui m'intéresse que parce qu'il est bon en finition elle finit sur les à 88 donc c'est plutôt pas mal donc là je vais mettre la totale je vais rajouter fabrication booster ajouté spécifique ou aléatoire bon allez spécifique donc qu'est ce qu'il a dans le tir possible et plutôt duel non bon allez j'aimais aléatoire ça va choisir automatiquement du coup de données couffront fabriquer donc à tout moment je peux écraser parce que je veux qu'est ce qu'on a d'autres position entraînement technique je peux faire ce que ça laisse des pénalités ok passe en profondeur c'est cool ça passe à l'aveugle un tir acrobatique amala et il a déjà n'est pas quoi ça il faut qu'ils rectifient et l'ordinateur il doit savoir exactement ce qu'il a pour éviter de perdre des points un coup de sombrero ça c'est bien et enfin qu'est ce qu'il va en avoir contrôle de tir lob et super voilà c'est un joueur complet là tout ce qu'il faut voyons voir est ce qu'ils vont s'intégrer à l'équipe ah ah il est à 102 voix donc je n'ai pas de souci là dessus alors qu'est-ce qu'on a d'autres comme nouveauté à l'égal c'est un sport enfin c'est un maquin en espagnol je vais vite et de lire parce que pour éviter des corsets des lignes à déjà alors merci pour hockey célèbre pour ses dribbles envoûtant son jeu visionnaire il s'est pas exquise andreas inesta andré andres inesta à captiver les fans de football du monde entier et mais maintenant pas à son illustre carrière ah ouais il vient moi je croyais qu'il a pris sa retraite depuis longtemps son jeu intelligent et son contrôle de balle magique combiné à ses compétences exceptionnelles ont indisé indéniablement assuré sa place avec l'époque il y avait avec sinistase à vie à voir ça et merci ils étaient imbattables alors description célèbre pour ces dribbles envoûtant bon ça on a déjà vu objectifs de campagne nous organisons des objectifs spéciaux relevé trois objectifs inspirés par le numéro 8 en blématique d'endresse inesta pour recruter un ancien estat et équipe période du 10 10 20 24 4 heures au 24 10 10 24 24 3 heures remarque le calendrier et les détails peuvent changer sans préavis ok bah c'est pas le détail est ce qu'on doit faire j'ai cherché les conditions à faire pour un vrai signe et star bas il fallait dans l'objectif une fois que vous êtes dans l'objectif voilà vous avez le détail de ce qu'il faut faire donc jouer le match contre lia à remporter le match contre lia marque de but un match contre lia voilà donc pour avoir gratuitement pour remplir ces conditions alors fifa world cup 2024 à ça fait longtemps qu'on n'a pas eu tournoi sur du mois depuis que football existe qu'on n'a pas eu vraiment tournoi directement avec les joueurs du football fifa world cup 2024 c'est votre chance de montrer votre talent lors de deux jeunes de tournois passionnant organisé par fifa world cup 2024 sur mobile et console qui se conclurent qui se conclurent qui se conclurent à 2024 le format du tournoi inclut des matchs 2v2 pour la catégorie console et des matchs av1 pour la coté console et des matchs av1 pour la coté bris mobile ou plus de détails visiter fifa 3 gg voilà un nouveau manager steven gérard en ce moment il est connu en tant que manager mais il était connu aussi en tant que joueur vous c'est tous écoute 500 pièces et football à côté j'ai eu la 88 et une possession il donne plus ça au niveau des dribbles alors du côté européen club champion ship on a du sein la jovie et blabla au beach c'est le seul booster non on a aussi lucas chevalier et lillois et on a quai averti et côté du japon épique alors on a un premier lieu on a qui est l'air un monsieur qui est un taquant à dire il est droit il a 83 points de puissance et je pense c'est son frère c'est une jour nous à sa milieu latérale gauche 82 points de puissance Et voilà celui que j'ai eu c'est Takara, il a 83 points de puissance en état central. Ensuite du côté Worldwide, nous avons Robert Landowski, bon lui commence à être vraiment partout. Ensuite on a Matteo Retegui, et ensuite on a Marcus Thiram, il y a pas mal, il y a pas mal là où nous sommes sur Coréa République. Alors dans la liste de cinq étoiles nous avons Son, nous avons Kim, nous avons Lee et enfin nous avons Wang. Du côté Indonésie parmi les cinq étoiles, bon il n'y a pas de cinq étoiles du côté Indonésie donc on a juste des joueurs à quatre et trois étoiles. Pour quatre étoiles on a Jay, Tom, Martin et Galvin. Et enfin nous avons côté Chine, parmi les quatre étoiles nous avons Wu Li, Yang, Zhu et Yang. Par contre une petite remarque, ces joueurs là on va dire c'est pas des joueurs booster, enfin c'est pas des cartes booster, ils ont pas les cinq étoiles, mais pourquoi il met des pièces dessus ? Je voudrais bien savoir. Voilà pour cette mise à jour, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas de cliquer ce like, de recompense, de commenter, de partager cette vidéo et tant qu'il passe pas là qu'il n'est toujours pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer entièrement sur la petite cloche pour ne rien rater sur cette chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mes amis. Ciao, ciao ! Ciao ! Ciao !